Les noms sublimes d'Allah, une émission présentée par Rajar Benchir et Dr. Shawkil Hazar. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes d'Oriq Safem. Très contente de vous retrouver et surtout de retrouver notre docteur Shawkil Hazar, docteur en théologie, pour expliquer un autre nom sublime d'Allah. Docteur Shawkil Hazar, bonsoir. Bonsoir Rajar. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre l'effaceur qu'on traduit en arabe Al-Rafour. Y'a-t-il une différence entre le pardonneur Al-Rafour et l'effaceur Al-Rafour ? Tout à fait. Donc Al-Rafour, c'est celui qui efface les péchés. Al-Rafour, c'est le pardonneur, c'est celui qui ne punit pas, qui ne tient pas rigueur pour les péchés qu'on a faits. Donc il efface aussi les péchés, mais pas dans le sens où il va effacer les traces du péché qu'on a en nous. Donc Al-Rafour, c'est celui qui ne tient pas rigueur, qui renonce à punir, qui cache le péché. Or, Al-Rafour, c'est celui qui efface et il se peut que Dieu nous pardonne, mais n'efface pas le péché. Il y a encore peut-être des traces du péché en nous. D'ailleurs, il y a un récit prophétique où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Lorsque l'humain commet un péché, un point noir est imprégné sur son cœur. Et lorsqu'il en commet un deuxième, un autre point s'imprègne sur son cœur. Lorsqu'il se repentit à Dieu, lorsqu'il se repent et cesse de faire le péché, implore le pardon, et bien son cœur sera poli, sera purifié. Mais lorsqu'il continue, s'il persiste, cela continuera jusqu'à ce que le cœur soit entièrement noir. » Donc effectivement, on voit que le péché, ce n'est pas quelque chose simplement qui va faire que Dieu va éventuellement nous punir ou nous tenir rigueur. C'est quelque chose qui va affecter aussi notre être, c'est-à-dire qui va affecter la dimension humaine en nous. Et à chaque péché, à chaque faute qui contredit notre fetra, notre humanité, et bien notre cœur sera un peu plus noir, c'est-à-dire il s'éloignera un peu plus de sa nature authentique. C'est pour cela qu'il faut demander l'afou, car Dieu peut nous pardonner, mais les effets de ce péché peuvent subsister en nous. Et c'est pour cela que le Coran dit « Wa'afou anna, wa'afirlana, wa'arhamna » Donc il faut demander à Dieu d'effacer le péché, de le pardonner et d'être miséricordieux. Donc le pardon est une première étape, mais il faut aussi s'efforcer à effacer le péché, ou en tout cas à demander à Dieu qu'il efface le péché. Car ce péché peut avoir des conséquences permanentes qui vont nous stimuler. Par exemple, quelqu'un qui a pris goût à faire quelque chose, par exemple à médire des gens, ou à avoir une habitude perverse, et bien cette habitude-là va imprégner son cœur, c'est-à-dire va le stimuler. Même s'il se repent, peut-être que Dieu lui pardonne cette faute, ne lui en tient pas rigueur, mais c'est possible que cette faute-là continue à le stimuler, continue à le pousser à faire du mal, à parler des gens, à être malveillant envers les gens, etc. Et donc l'afou, ce type de pardon, est une étape encore plus poussée, disons, par rapport au pardon régulier qui est l'rufran. Suffit-il de dire, je suis désolé, je vous demande pardon Dieu pour que tous nos péchés soient effacés ? Donc non, il faut effectivement s'efforcer à effacer les traces de ce péché dans notre cœur. Et là, effectivement, c'est un travail de purification spirituelle. C'est-à-dire qu'on arrête de faire ce qu'on fait, on demande à Dieu de nous pardonner, on demande à Dieu aussi d'effacer, en essayant aussi de prendre en considération, en vérité, les traces. C'est-à-dire, ici, c'est un travail d'introspection assez subtil, en essayant de se rendre compte si, oui ou non, ce péché a encore un effet sur nous. Donc, avec l'afou, en arabe, l'afia, c'est la guérison. Donc, l'afou, c'est celui qui guérit du péché. C'est comme si notre cœur se rétablit et retrouve, en vérité, sa nature initiale. Parfois, nous ne trouvons pas la force de pardonner aux autres, aux humains. Comment, justement, apprendre ou suivre l'exemple de Dieu qui est un exemple divin ? On ne peut jamais le ressembler à 100%. On est imparfait dans notre nature. Mais c'est difficile, parfois, de pardonner. Effectivement, le Coran nous invite à suivre l'exemple divin et à pratiquer aussi ce type de pardon, l'afou. Donc, l'humain doit non seulement renoncer à se venger, donc ça, c'est le refrain, comme on l'a dit, le pardon, mais il doit s'efforcer aussi à oublier le tort qui a été commis contre nous, comme s'il n'a jamais été commis, comme s'il n'a jamais existé. C'est ça, l'afou. Donc, encore une fois, c'est la différence entre le pardon ou on pardonne, on tient par rigueur. Mais l'afou, c'est non seulement on pardonne et on tient par rigueur, mais en plus de cela, on oublie comme si de rien n'était, et notre relation, elle reprend comme il n'y a jamais eu de tort. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent envers, par exemple, nos enfants, envers nos parents. On voit que dans cette relation-là, c'est beaucoup plus facile d'effacer et de reprendre de zéro comme si de rien n'était. Par rapport à des étrangers, effectivement, c'est pas aussi évident que cela. Mais le Coran nous invite à le faire. Le Coran nous dit Si vous faisiez du bien ouvertement ou en cachette, ou vous pardonnez un mal, Allah est très certainement pardonneur et omnipotent. Donc ici, effectivement, le Coran met en évidence qu'Allah, il est Il est celui qui efface les péchés. Et de ce fait, le Coran nous invite à suivre cet exemple-là, à effacer les péchés. Bien sûr, l'humain est humain et de ce fait, l'humain veut que la justice soit rétablie et il a le droit de réclamer la justice. Le Coran nous dit aussi C'est-à-dire, la récompense ou la contrepartie du tort qui nous fait, du mal que nous font les autres, c'est un mal en contrepartie. Mais celui qui pratique l'afou, donc qui efface, eh bien, Dieu lui rendra effectivement sa récompense. Et pardonnez un être humain, un étranger. Et on ne parle pas des parents et des enfants parce que c'est beaucoup plus facile. Que veut dire pardonner, justement ? Est-ce que reprendre la relation, là où elle était, rester proche, rester très amie, très proche, ou bien juste ne pas essayer de se venger ? Eh bien, il y a la première dimension du pardon, le Rufran, c'est effectivement juste de ne pas tenir rigueur pour ce qui nous a été fait, de ne pas vouloir se venger ou ne pas réclamer son dû, son droit. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'afou, effectivement, où on oublie tout, comme si de rien n'était, et on reprend une relation. Et ça, c'est une dimension qui est vraiment celle de ceux qui s'efforcent à suivre l'exemple divin. Mais malgré tout, le Coran prend en considération qu'on reste des êtres humains et que des fois, il est difficile pour nous de cheminer vers cet idéal. Mais vous ne trouvez pas que de nos jours, les choses un tout petit peu changeaient, qu'il faudrait se protéger parce qu'à trop pardonner aux autres, c'est leur permettre de profiter de nous et pour nous prendre comme pour des personnes niaises ? Eh bien, ça dépend effectivement de la situation. Il y a des situations où il n'est pas recommandé de faire comme si de rien n'était. car si on croit que la personne, elle va s'entêter encore plus dans le mal qu'elle fait, si elle va se radicaliser, disons entre guillemets, encore plus dans ce qu'elle fait, eh bien, dans ce cas-là, on n'est pas tenu ou bien on ne doit pas pardonner parce que là, on va encore plus l'encourager à faire du mal. Et donc, effectivement, c'est à nous de juger en vérité selon la situation. Docteur Chauquil Azhar, docteur en théologie, merci. C'est à Dieu qu'appartiennent les plus beaux noms. Servez-vous-en pour l'invoquer. Les noms sublimes d'Allah Une émission présentée par Rajer Benchir et Docteur Chauquil Azhar tous les jours du mois de Ramadan avant l'appel à la prière du Marib sur Orix FM.